Il a été dit sur les ondes d'une station de radio ce matin que les résolutions du district de Touraine, en lien avec Mme Lemieux, avaient été retirées du conseil municipal d'hier, ce qui est faux. Il y a deux résolutions qui ont été retirées du conseil d'hier. Les deux sont dans le district de Buckingham et ne touchent en rien le district de Mme Lemieux. Les résolutions du district de Touraine hier ont été proposées par M. Blondin et ont été appuyées par moi, adoptées à l'unanimité par le conseil municipal. Est-ce que c'est une façon de fonctionner qui peut durer longtemps, ça, par exemple? Bien, techniquement, la loi dit qu'un élu ne peut pas être absent plus de trois séances du conseil municipal de suite. Donc, on évaluera en rendu là. Je voulais juste vous poser quelques questions concernant l'item 4.4. On voit qu'il y a un montant de… on lance des soumissions pour le service de police. Est-ce que ça fait partie de la certification du 911? Et est-ce que c'est la dernière étape en vue de cette certification? Tout ça, on va aller vous chercher l'information par rapport à ça. Vous êtes aussi le conseiller… On me dit que non. Ah, non, c'est pas ça, le mécanisme. Ah, non, c'est pas ça. Vous êtes conseiller dans le centre-ville. C'est un endroit où il y a des clientèles vulnérables, l'égétamie, la soupe, tout ça. Hier, il y a un groupe qui est venu parler de profilage du service de police de la ville de Gatineau. Est-ce que vous… en fait, comment vous réagissez à ce qui a été dit hier par ce groupe-là? Puis est-ce que vous jugez qu'il y a du profilage au sein des services policiers, notamment dans votre secteur où la clientèle vulnérable est plus présente? Oui. Bien, c'est certain qu'au centre-ville, justement, il y a une clientèle qui est plus vulnérable. Est-ce que… je ne veux pas juger du service de police. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des actes de profilage? C'est tout à fait possible. Selon moi, il faut qu'on ait une politique de déjudiciarisation pour les personnes itinérantes. La Ville de Québec en a une qui fonctionne bien. C'est certain qu'on ne peut pas demander à la police de jamais intervenir quand il y a des infractions. On ne peut pas faire ça. Il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour essayer de déjudiciariser les dossiers, faire en sorte que quelqu'un qui a déjà de la misère à s'en sortir peut-être l'aider un peu plus au lieu de le caler. Puis c'est certain qu'il y a quelqu'un qui va avoir une accumulation de billets de contravention alors qu'il n'a même pas de domicile. C'est extrêmement difficile après ça de s'en sortir. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de vivre, après ça, payer l'étiquette, c'est rough. Puis comment c'est la Ville qui peut intervenir là-dessus? C'est vraiment à la Ville de Gatineau d'avoir une politique de déjudiciarisation? Ça, c'est pas au niveau municipal? Oui, mais c'est certain qu'il y a quand même des impératifs à respecter dans la loi. Quelqu'un qui va commettre un crime doit être arrêté. Mais quand on parle de réglementation municipale, comme le cas de... Bien, pas le cas de la route, mais certaines infractions municipales, on peut très bien agir. C'est pas la première fois que la DDS fait ce genre de sortie-là. Il y a quelques années, avec le collectif Compte la lutte à l'itinérance, on avait même montré par des chiffres à quel point ça avait augmenté le nombre d'infractions remis à ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on va se doter de cette politique-là? Parce que c'est pas la première fois non plus que des élus s'engagent à tenter de déjudiciariser. En fait, il y a six ans, moi, j'étais même pas au conseil municipal. Je suis conseiller municipal du centre-ville depuis un peu plus qu'un an. C'était dans ma plateforme électorale. La commission Ville en santé a commencé à travailler sur une politique sur l'itinérance. Et ça a fait partie des discussions. Moi, c'est un des points que j'ai apportés lors des discussions sur la politique d'itinérance. C'est un petit peu de questions.